Sixième partie de cette FAQ, pour revenir à la personne qui me posait la question de savoir si je recommençais souvent mes vidéos, et bien je viens de le faire parce que je me suis mise à avoir un chat dans la gorge et je me suis étouffée. Voilà, donc typiquement c'est le genre de choses qui peut arriver souvent, quand on parle longtemps, etc. Et voilà, il faut recommencer quoi. Alors, tes odeurs préférées ? J'adore les croissants au beurre, l'odeur du pain chaud, pain frais, vous savez, la mie de pain là, j'adore sentir le pain chaud. Le chocolat, et vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais j'adore, c'est très spécifique comme odeur, mais l'odeur des poupées corolles. Ça sent la vanille un peu, et je sais pas, j'adore cette odeur. Puis après, il y a la forêt, le bois, les fleurs, l'océan, je sais pas, plein 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 d'odeurs. As-tu une personnalité morte ou vivante qui t'inspire ? Je pense qu'on peut être inspiré par beaucoup de gens, pour plein de raisons différentes et pour plein de choses différentes dans notre vie. Maintenant, de là à me dire, oui, ça, cette personne-là, c'est sûr, je sais pas, il y a plein d'artistes que j'aime et qui, dans une certaine mesure et d'une certaine manière, m'inspirent. Comme Magritte, Brassaï, voilà, enfin, il y en a plein, en fait, il y en a plein. À qui voudrais-tu ressembler ? Personne. En fait, généralement, quand on dit ça, on parle de des gens qui sont connus, des personnalités, mais on connaît qu'un aspect de ces gens-là. Donc j'ai pas envie de me dire que je veux ressembler à quelqu'un que je ne vais pas vraiment connaître personnellement. Parce que, voilà, ça peut être des personnes intéressantes, publiquement, on va dire, mais dans la vie privée, des personnes épouvantables. Donc, voilà, c'est un peu difficile. Donc je pense qu'il vaut mieux rester soi-même et essayer d'améliorer ce qu'on est, plutôt que de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Si tu pouvais discuter avec n'importe quelle personne, morte ou non, autour d'un dîner, par exemple, qui serait-elle ? Alors, je pense à un artiste qui se reconnaîtra si je passe par là, à qui je fais des bisous, d'ailleurs. Voilà. Mais plus sérieusement, j'ai tout de suite pensé à Sabine Weiss, qui est une photographe qui est encore vivante, et que je trouve très très intéressante, et j'adorerais discuter avec elle. Et j'ai pensé tout de suite aussi à Francis Bacon, qui est donc un artiste, un peintre, qui est décédé, mais qui est aussi très intéressant. Il y a une personnalité très riche. Et j'avais vu des entretiens sur YouTube, justement, de Francis Bacon, et je m'étais dit, tiens, c'est surprenant ce qu'il dit. Je n'aurais pas imaginé avoir des points communs avec lui, dans sa manière de voir son travail, par exemple, ou certaines choses. Enfin bon, j'avais vraiment aimé ce qu'il disait dans ces entretiens-là. Aimes-tu cuisiner ? Oui, j'aime cuisiner. Penses-tu qu'un pangolin unijambiste vaut largement mieux qu'un chat ou une licorne ? Et j'ai envie de dire team chat. Voilà, j'ai bien le chat, les chats c'est ma vie. J'adore les chats, donc je dirais, évidemment, que les chats ça vaut mieux que tout. Bien que j'adore aussi les licornes. Et la dernière question, qui est une question très particulière aussi. « Le progrès est-il une nécessité ? » Alors, amis de la philosophie, bonsoir. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par progrès. Si on parle de progrès avec le terme, on va dire, moderne, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous savez, quand on parle de progrès, généralement, on va parler de tout ce qui est nouvelles technologies, ce type de progrès-là, on va dire. Donc, est-ce que le progrès, comme on l'entend aujourd'hui, technologique, voilà, est-ce que c'est une nécessité ? Non. Concrètement, on pourrait très bien vivre sans toutes ces choses-là. Donc, je dirais que ce n'est pas une nécessité. Maintenant, on peut aussi penser au progrès en médecine, ou en choses comme ça. Alors, le terme, c'est, enfin, la question, c'est, est-ce que c'est une nécessité ? Le progrès, par exemple, en médecine, ce n'est pas forcément une nécessité. C'est un désir, je pense, qu'on a. En soi, on pourrait ne rien faire, et, disons, vivre comme avant. Mais, je pense qu'on est très conditionné par nos peurs, par la peur d'être malade, par la peur de mourir, de voir mourir nos proches. Donc, on a le désir de progrès à ce niveau-là, mais ce n'est pas forcément une nécessité en soi. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va être motivé par nos angoisses, nos peurs, et, du coup, qui va devenir très important pour nous, mais qui, à la base, ne serait pas forcément une nécessité. On pourrait vivre quand même sans ça. Voilà. Et, par contre, si on parle du progrès d'un point de vue individuel, pour soi, de la personne qu'on est, de l'être qu'on est, oui, évidemment, je pense que le progrès est nécessaire. Pour avancer, pour grandir, on est obligé de progresser. Voilà. Donc, oui, je dirais que c'est une nécessité pour survivre, de toute façon. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vérifie. Je ne crois pas qu'il en reste. Ben oui. On a fait le tour. Enfin, on a fini. Donc, oui, je ferai une version raccourcie, on va dire, en anglais. Je ne vais pas la tourner ce soir parce que je viens de tourner déjà très longtemps. Mais, donc, je posterai prochainement une version anglaise avec, disons, on va dire, un condensé des questions qu'on a pu aborder dans la FAQ. et je ne sais pas. Je pense que je vais voir un petit peu comment mon ordinateur réagit pour transférer mes vidéos sur YouTube. Donc, encore une fois, on croise les doigts pour que ça marche. Et sinon, ben, j'essaierai, je pense, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Je ne vais pas toutes les poster à la suite. Mais, je pense que je vais un petit peu les dispatcher au fur et à mesure. Donc, je pense que peut-être que je posterai les deux premières ben là, bientôt. Et ensuite, je posterai peut-être d'autres vidéos avant de poster la suite. Donc, voilà, je suis désolée s'il y en a qui attendent avec impatience les réponses. Mais, je pense que, oui, c'est mieux que tout mettre à la suite. Ce sera peut-être moins lassant d'alterner avec d'autres contenus que de tout le temps voir la FAQ et tout ça. Ce sera peut-être mieux pour avoir d'autres déclencheurs. Voilà. Donc, de toute façon, je dis ça dans cette vidéo-là, mais en soi, si celle-là je la poste en dernier, ce que je viens de dire ne servira absolument à rien. Voilà. Super. Donc, j'espère que cette FAQ vous aura plu. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Et, voilà. Donc, on se retrouve pour des vidéos avec des déclencheurs un petit peu différents. À très bientôt. Passez une belle nuit ou une belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501